Musique Belle vidéo sur les semis concernant les graines de chez Cocopéli Donc comme vous voyez, elles ont déjà vraiment très bien poussé Donc au départ je pensais supprimer un des deux plans sur les petits pots Et en réalité je préfère laisser sa chance au deuxième plan Et donc éclater le petit pot en deux Et faire en fait autant de pots qu'il y a de plantules Donc j'ai repris deux caisses de pots de lait Il s'avère que je me retrouve à court de pots de lait Donc en tout cas ceux qui sont carrés en fait Donc ce format là Donc en fait je suis contraint d'utiliser des pots qui sont rots Et qui sont un petit peu plus petits au niveau de la hauteur Ils sont, on le voit mieux sur le côté Donc voilà on voit qu'ils sont légèrement moins hauts Donc mais bon tant pis j'ai pas le choix Donc il faut que je les utilise Et j'avais aussi des très gros pots comme ceux-là Donc qui sont très bien Parce qu'ils sont vraiment plus grands que les autres Donc la tomate sera plus à l'aise Le pied de tomate sera plus à l'aise Le problème en fait c'est que ça réduit le nombre De plans que je peux mettre dans ma caisse Donc on voit que d'un côté J'ai 11 plans possibles Donc 4 x 2 plus 3 Et de l'autre côté en fait Voilà je peux mettre 6 groupos comme ça Plus un petit rond là Et c'est tout Donc j'en ai encore 2 autres que je mettrai dans une autre caisse Je vais voir, il faut que je trouve une place J'ai donc déjà rempli de billes d'argile Bon je me suis aperçu que les billes d'argile De chez gamme vert en entrée de gamme Sont vraiment pas super qualité Elles sont très foncées Et je pense que j'en reprendrai plus les comme ça Parce que celles que j'ai Qui étaient dessinées plus tôt pour les plans de l'intérieur Ce sont vraiment plus jolies Une couleur plus éclatante Et l'avantage c'est que je peux les réutiliser D'une année sur l'autre Celles-ci j'ai peur qu'elles se désagrègent complètement Quand je voudrais les récupérer Donc c'est pas grave Je le saurais J'en lâcherai plus Donc voilà Donc ce que je vais faire Je vais m'occuper de ça Donc je vais mettre les petits pots en pot de lait Et je vous reprends après Petit point sur la mise en pot de lait De mes petits pots là De mes plants de chez Cocopéli Donc voilà Là j'ai terminé Donc il faudra bien sûr que je les arrose Ça je ferai ça tout à l'heure Et je voulais vous montrer en fait le résultat Des cacahuètes Plus précisément des arachides Pour mon ami Patrick du jardin vivrier Donc vous voyez en fait Les cacahuètes se sont ouvertes Donc elles se sont implantées En fait Ça ressemble un peu à des champignons Ici on pourrait croire que ce sont des champignons Donc voilà Ça pousse Donc les cacahuètes ne sont pas cuites Je m'en doutais un peu Parce que je ne vois pas pourquoi On cuirait des cacahuètes destinées aux oiseaux Pour les humains encore je comprends Mais pour les oiseaux Donc il y en a certaines qui ne sont pas sorties Alors je ne sais pas Si c'est parce que la terre n'est pas assez humide Donc elles ne sont pas extrêmement humides Mais bon Elles peuvent encore sortir Donc je vais regarder Quand je les ai faites Donc le 6-3 Donc nous sommes le 13 Donc oui ça reste encore jouable Donc au cas où les autres ne sortent pas Je vais en refaire de nouvelles Donc j'ai déjà préparé mes pots Donc je vais les enfoncer Alors Je voulais vous montrer en fait Le type de cacahuètes Que j'ai obtenu en les décortiquant Donc Alors J'en ai certaines en fait Comme celle-ci Que je trouve un petit peu Un petit peu sèche Donc Comparé aux autres par exemple Voilà On voit que celle de droite là Est un petit peu plus Un petit peu plus foncée Donc Je vais Ne pas sélectionner justement Les deux cacahuètes plus foncées Et c'est la même chose pour celle-ci Vous voyez Celle-ci elles sont même On a l'impression qu'elle serait peut-être Un peu noire en fait Donc vraiment Comparé à une autre cacahuète Là c'est vraiment plus flagrant On voit bien la différence de couleur Donc celle-ci je ne vais pas les prendre J'ai peur que ça ne fonctionne pas Et donc Je reste Sur les cacahuètes Qui sont à peu près de la même couleur Une couleur assez éclatante Donc voilà Donc comme la dernière fois en fait Alors j'ai une personne Qui m'a posé la question Et qui m'a expliqué Qu'elle les plantait Avec la gousse Alors De la même façon Qu'on ne plante pas Les haricots Enfin les haricots verts par exemple Ou jaunes Que l'on récupère On ne plante pas la gousse d'haricots Donc Je ne vois pas l'intérêt En fait De planter la gousse De cacahuètes Alors apparemment Ça a l'air d'être sorti Mais je pense que Comme elles sont protégées par la gousse Je pense qu'il vaut mieux les sortir Ça paraît plus logique Pour que justement L'humidité pénètre plus facilement Et plus rapidement Donc voilà C'était juste une petite remarque Et donc Comme la dernière fois en fait Donc je vais la positionner à plat Vous voyez Elles sont quand même sorties Donc les autres je ne sais pas J'en ai pas eu Qui ont poussé à l'envers apparemment Donc Donc je la mets à plat Et je l'enfonce À plat Donc Je l'enfonce un petit peu Bon Je ne sais pas D'un centimètre on va dire Et je comble en fait Je ne rajoute pas de terre par dessus Je l'enfonce Et voilà Et je fais comme ça Pour toutes les autres Donc je vais faire ça Et je vous reprends après Un petit point sur les cacahuètes là Et donc Comme vous voyez Il y en a plusieurs qui sont sorties Donc on voit les feuilles Qui sortent Mais celle-ci Est à l'envers Donc Voilà On voit ici que Ce qu'on voit là C'est les racines Donc je ne sais pas pourquoi Les cacahuètes Alors il doit y avoir un sens Il faudrait que je fasse un test Mais quand on voit ça On sait que Que la cacahuète Ne pousse pas dans le bon sens Donc en fait Ce que je fais généralement Bon Il faut y aller délicatement Mais sûr Mais Comme elles ne sont pas très enfoncées Voilà Donc on voit Que la partie où se trouve la feuille Est là Donc le but C'est vraiment Sans la casser Comme Voilà Comme je l'ai fait là Je ne pense pas que ça sera Gênant Mais donc Il faudra que je remette Peut-être un peu de Un peu de De terreau là Parce que Je suis vraiment Un peu juste Donc je vais remettre Du terreau Mais toujours est-il Que voilà C'est l'opération Qu'il faut réussir à faire Donc l'idéal Donc l'idéal Ce serait de bien ouvrir De bien ouvrir Le trou Avec le doigt Pour Avant de positionner La cacahuète Pour ne pas la casser Il faudra vraiment La sortir complètement Et la repositionner Ensuite dans le pot Mais donc voilà C'est le principe Normalement Même s'il y a un bout cassé Je ne pense pas Qu'elle va Je vais la mettre Dans un coin Justement Pour Pour voir Si elle s'en sort Mais en principe C'est ce qu'il faut faire Donc on voit Quand même Que voilà Quand ça sort On voit Les feuilles Qui sont Qui sont Sur le point De s'ouvrir Donc Voilà Donc c'est C'est pas très gros Pour le moment Mais voilà Ça va prendre De l'ampleur Et je vais Je vais pas tarder A aller changer De contenant Parce que là C'est vraiment Trop petit Donc voilà C'était juste Pour vous montrer Ce qui peut se produire De temps en temps Alors bon Il y en a certaines Qui ne sont pas sorties Je pense pas Qu'elles sortiront Donc bon C'est pas grave Il y en a 2, 3, 4, 6, 7, 8 8 sur 14 Donc en gros C'est à peu près La moitié Donc bon Les autres Peuvent encore sortir Je sais pas Quel est le temps De germination Pour les cacahuètes Mais bon Je vais quand même Les laisser un peu Là Peut-être celle-ci Elle devrait peut-être sortir On voit Il y a une bosse Là Il y a un renflement Donc voilà Encore une fois J'ai fait Des semis De salade Et encore une fois Je les ai laissés filer Donc C'est vrai Que je suis pas très bon Sur les semis de salade Vraiment Autant quand je les fais En extérieur Ça va Mais quand je les fais En intérieur J'ai toujours eu du mal Donc Je vais faire une expérience Je ne sais pas du tout Si ça va fonctionner De même façon Que quand mes 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 plantules De De tomates Fil Et bien Je vais essayer De faire la même chose Avec les Avec les salades Je vais les repiquer Dans un pot plus grand Et je vais Vraiment Les placer Au niveau du collet Au plus bas Pour Essayer de les récupérer Donc Ça va être Beaucoup plus Délicat Parce que Je vais essayer Je vais essayer De les enlever Avec le dos De la cuillère Et de les positionner Dans Un pot En fait Un pot comme cela En fait Voilà C'est pas très grand Ça doit faire Je ne sais pas Je serai 6 cm Donc Voilà Je vais essayer D'utiliser ces pots Pour essayer De récupérer Mon erreur Donc Voilà Je fais ça Et je vous reprends Après Pour Pour vous montrer Si j'ai réussi A faire quelque chose Et on verra Ensuite Dans le suivi Si Réellement On peut Récupérer Des salades Filets Voilà A tout de suite J'ai reposé Sur le plan de travail Tout ce que j'avais fait En fait Donc Je vais tout Vous passer en revue Donc Ici En fait On a les salades Que j'ai Repiquées Individuellement Donc C'est faisable De repiquer Des plantules Comme ça Mais c'est quand même Très fastidieux Donc Effectivement Je ne vous conseille pas De faire comme moi Et de laisser Sans surveillance En fait Il faut vraiment Quand on fait Des semis En intérieur De salades Il faut vraiment Les surveiller Tous les jours Donc Là En fait Je l'ai fait Pour une fois Mais je ne le referai pas Parce que vraiment C'est vraiment Très fastidieux Donc Ce que je vais faire J'ai refait Des semis Donc Les trois Les trois pots De Enfin Les trois variétés De salades Que j'avais fait En toutes Enfin Il y en a deux En fait Qui ont filé Donc Je les ai arrachées J'ai ressemé Des graines Et demain Je vais les placer Directement dans la serre En fait Je ne vais pas les laisser Du tout En intérieur Celle-ci C'est pareil Je vais les mettre Aussi dans la serre Donc Au niveau Des tomates Donc Là Je vous remontre Ce que j'ai fait Tout à l'heure Ici J'avais Il m'en restait Deux Je les ai complétés Avec Entre autres Il me reste Quelques choux Tomates Mais Il y a surtout Des œillets d'Inde Donc Là En fait Les deux Qui sont ici Ce sont Les deux derniers Je crois De chez Cocopelli Que je ne peux pas Mettre en pot Parce que Je n'ai plus de pot De lait Donc Je vais attendre Quelques jours D'en avoir Deux de plus Pour pouvoir Enfin Trois de plus Même Pour pouvoir Les mettre en pot A côté Donc On a les œillets d'Inde En partie Et l'autre partie Se trouve ici Donc J'en avais fait Je crois 26 Et sur les 26 Pour le moment J'en ai 22 Qui ont levé Donc Ce qui est Plutôt pas mal Donc Là Je vais les laisser Encore grandir Un petit peu Et je les mettrai Après en pot Donc Ce ne sera pas Des pots de lait Parce que Je n'en ai plus Je trouverai D'autres pots Comme ceux-là Mais un peu plus gros Marron Donc J'en ai quelques-uns Alors Là On a les cacahuètes Donc J'ai toutes terminées Ici On a Donc Une nouvelle barquette Que j'ai faite Avec des cucurby tassées Donc Je vais vous passer En revue vite fait Ce que j'ai fait Donc J'ai fait Donc Des melons Des courges Et des concombres Donc Dans les melons Melon tigre On ne voit pas très bien Voilà Le melon tigre d'Arménie Le melon boule d'or Le melon noir des carmes Le melon vieille France Le melon ananas d'Amérique Le melon ananas d'Amérique Courge butternut Potimar Potimarron red curry Potimarron red curry Courge spaghetti Donc des concombres market mort De chez Sainte-Sainte-Sainte-Marthe De chez Sainte-Marthe Concombre punakera Et concombre citron Et concombre citron Et concombre citron Donc voilà En fait c'est vraiment Des choses que je n'ai jamais faites Surtout les melons Ça va être la grosse surprise Apparemment C'est des variétés Qui devraient être faciles à faire Enfin c'est des variétés anciennes Qui sont assez hâtives Et je crois qu'il n'y en a qu'une seule Qui nécessite de la taille En fait Alors je ne sais plus laquelle Je crois que c'est Le noir des carmes Je crois Mais tous les autres apparemment Il n'y aurait pas besoin de les tailler Donc je les taillerai quand même De toute façon Mais plus légèrement Donc voilà En fait les melons J'ai déjà fait plusieurs essais Je ne les réussis jamais Donc autant que faire Pourquoi pas complexifier Un peu la chose Et démultiplier le nombre de variétés Il y en a bien une qui va marcher En fait C'est un peu le désespoir Mais bon on verra bien Ce que ça donne Donc voilà Donc il se trouve ici Donc maintenant Je vais arroser tout ça Parce que pour l'instant Ce n'est pas encore arrosé Donc je vais arroser Le reste de mes semis Donc voilà Écoutez Je vais vous laisser là J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous n'êtes pas encore abonné Abonnez-vous Comme ça Vous vous tiendrez au courant De mes dernières vidéos Si vous en avez envie Mettez un petit coup de pouce Vers le haut Donc ça sera toujours sympa Et partagez la vidéo aussi Si vous en avez envie Voilà Donc je vous donne Rendez-vous Dans une prochaine vidéo Pour le suivi De Le comparatif De mes semis Entre le bureau Et la chambre d'amis Voilà A bientôt